Donc j'ai à cœur de partager un sujet avec vous qui est un sujet très délicat. Et qui vient nous toucher tous à un niveau ou à un autre. Je voudrais vous parler du rejet. Et avec Jésus, il est possible de guérir du rejet. Jésus, c'est normal pour nous. Chacun, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous avons été rejetés. Jésus, c'est normal pour nous. Et c'est une expérience douloureuse. Et parfois nous ne savons pas quoi faire avec cette douleur. Je voudrais vous montrer cet après-midi à partir d'un exemple biblique. Comment Jésus restaure quelqu'un qui a été rejeté ? Quelqu'un a dit que le rejet est l'une des pires souffrances qu'un être humain puisse connaître. Les psychologues nous disent qu'il y a cinq blessures, cinq souffrances fondamentales dans la vie de quelqu'un. Il y a une question. Le fait d'être abandonné. L'autre fait d'être humilé. Le fait d'être trahi. Il y a une question de délure. Et quand on nous fait de l'injustice. et puis le rejet parmi les cinq blessures fondamentales dans nos cœurs et quand on est rejeté, ça nous affecte, ça nous fait mal c'est avoir le sentiment d'être écarté, d'être repoussé d'être méprisé de n'avoir aucune valeur d'être exclu il y a dans notre cécité beaucoup d'exclus et peut-être que c'est votre expérience donc j'aimerais vous parler d'une femme qui a vécu le rejet et qui en a été libéré c'est bien de parler des problèmes mais moi je préfère parler des solutions et des réponses et mes amis, la Bible offre toutes les réponses possibles pour l'humanité l'évangile de Jésus-Christ est aujourd'hui encore la réponse à tous nos besoins J'aimerais donc vous parler de la femme samaritaine et sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie et ce que cette femme a vécu nous pouvons tous le vivre à notre niveau alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode de la femme samaritaire c'est une femme qui vient puiser de l'eau à un moment où il fait très 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 chaud donc l'évangile de Jean au chapitre 4 verset 4 verset 4 jusqu'au verset 9 verset 4 verset 4 c'est une samaritaine les samaritains sont détestés par les juifs ils sont considérés comme des impurs les samaritains sont les descendants des juifs qui ont été à Babylone ils se sont mariés avec les babyloniens et ils ont ramené une partie de leur religion de leur culture et c'est pour cette raison qu'ils sont considérés impurs et le mêpris et le mêpris et ils ont fait un détour pour ne pas passer par Samaritain c'est qu'il s'il 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 que c'est une femme il faut savoir qu'à ce moment là au Moyen-Orient une femme est considérée comme une citoyenne de second zone les femmes et les enfants n'avaient pas beaucoup de considérations vous voyez par exemple quand vous lisez des textes où les enfants s'approche de Jésus et les disciples disent non non ils ont repousé et les disciples disent ils ont repousé et je vous dis vous savez ce qui dit Jésus laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent les femmes et les enfants n'étaient pas considérés et c'est une profonde injustice et cette femme à cette époque-là n'avait pas de droit par exemple dans une affaire de justice quand on demande des témoins le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur il n'est pas recevable parce que une femme n'est pas crédible pourquoi ? parce que c'était une femme mais elle vit aussi un rejet par sa communauté son environnement local c'est un rejet personnel on la rejette parce que cette femme elle a une mauvaise vie elle a une mauvaise réputation et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle vient à midi quand le soleil est le plus chaud pour que personne ne la voit pour éviter les critiques pour éviter le jugement des autres pour fuir les regards malveillants et les paroles blessantes mes amis, nous vivons dans une société violente où les femmes sont battues les femmes sont violentes les enfants souffrent les enfants souffrent tous les trois jours une femme est tuée dans notre pays en France nous vivons dans un pays où il y a de la violence et je parle à certains qui ont connu aussi de la violence la violence verbale avec les mots on peut tuer avec les mots on peut tuer avec des attitudes avec les regards si les yeux étaient des fusils il y aurait beaucoup de morts il y a de la violence alors nous n'avons pas tous la même réaction vis-à-vis du rôjet certains sont rejeté mais ils s'en sortent mieux que d'autres et d'autres ne sont pas rejetés mais ils se sentent rejetés donc il faut faire la différence entre le rejet quand on est vraiment rejeté et le sentiment d'être rejeté l'impression qu'on a d'être rejeté et quand vous avez l'impression que vous êtes rejeté vous faites tout passer par le filtre de votre conception et la personne qui se sent rejeté n'est plus objective vous interprétez les événements par le filtre de votre blessure alors quels sont les symptômes du rôjet la première réaction de quelqu'un qui est rejeté qui se sent rejeté c'est la fuite les spécialistes les psychologues l'appellent le fuyant ou la fuyante quelqu'un qui fuit quelqu'un qui fuit il se sent nul et c'est pour cette raison qu'il va essayer par tous les moyens d'être parfait pour se valoriser à ses propres yeux et aux yeux des autres le fuyant c'est une personne qui doute d'elle même elle doute même de son droit d'existe un fuyant il n'a pas beaucoup d'amie il n'a pas beaucoup et si il parle c'est pour se mettre un peu en valeur pour avoir le sentiment d'exister et il cherche à se protéger tantôt d'une manière tantôt d'une autre et il va dresser des murs de protection parce qu'ils se sent menacés et parfois quand on est dans la fuit on peut même développer des problèmes de peau la peau c'est un organe de contact et quelqu'un peut se sentir tellement rejeté qu'il va développer de l'eczéma je n'ai pas envie que tu me touche et on reconnaît aussi un fuyant quelqu'un qui est en fuite à sa façon de se tenir quelqu'un se sent tellement rejeté qu'il a envie d'être invisible qu'il a envie d'être invisible de prendre le moins d'espace possible c'est un corps qui ne veut pas prendre trop de place et qui essaie d'utiliser le moins d'espace possible quelqu'un dit le rejet est le pire poison pour le coeur de l'homme donc la Samaritaine elle a vécu rejet social elle a vécu rejet de son environnement mais elle vit aussi un rejet émotionnel d'un ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il ne dit pas qu'elle a vécu cinq divorces. C'est possible qu'elle soit beuve. Il est possible que parmi les cinq maris, il y en a un qui soit mort. Ce qu'on sait à cette époque-là, c'est que quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, le mari pouvait divorcer. C'est que l'homme qui prône la décision. Et la femme n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. À cette époque. Mais parfois aujourd'hui dans certains pays, certains cultures, c'est encore un peu comme ça. Quand il arrive un garçon, la naissance d'un garçon, c'est un moment de grand jour. Et quand il arrive une fille dans un couple, dans une famille, c'est presque un malheur. Moi, mon aînée, c'est une fille. Et je racontais ce matin que quand elle est née, je suis rentré de l'hôpital. Je ne savais plus si j'étais dans le ciel ou sur la terre. Parce que c'était un grand bonheur. Garçon ou fille, un enfant, c'est un bonheur. Donc, cette histoire, elle me parle moi particulièrement. Parce que ma mère, biologique, était comme ça. Nous sommes cinq frères et soeurs. La même maman. Et quatre papas différents. Et je peux vous assurer, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, les cinq frères et soeurs, on se retrouve. Et à part une, les autres, ils sont tous convertis. Et quand tu regardes en arrière, on se dit, merci, maman, parce que tu n'as pas avorté. Sinon, je ne serais pas là devant vous. Et moi, je suis content d'être avec vous. C'est un grand bonheur. Au moment où Jésus va rencontrer cette femme Samaritaine. Elle vit en concubinage. Avec un homme qui n'est pas son mari. Il n'y a pas eu d'acte de mariage. Il n'y a pas eu d'alliance. Il n'y a pas eu d'engagement. Il n'y a pas eu d'engagement. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Mais à cette époque-là, c'était impensable. Cette femme qui a besoin d'être aimée. Qui a besoin d'être acceptée. Elle vit une relation inacceptable. Pour avoir un peu d'amour, un peu d'affection. Elle a vécu tellement de rouges, qu'elle se sent incapable et même un digne d'offrir un verre d'eau à Jésus. Et alors elle dit, comment toi qui es juif, tu parles avec une femme? C'était pas possible. Vous avez vu la réaction des disciples, les disciples, quand ils voient Jésus parler avec une femme? La Bible dit qu'ils étaient étonés. Mais Jésus est l'ami, l'ami des femmes, l'ami des enfants, l'ami des pécheurs. Il s'appelait tous. Tu me parles à moi qui suis une femme, une Samaritaine en plus. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Je ne suis pas digne que tu t'adresses à moi avec respect. Je ne suis pas en train de dire? Je ne suis pas en train de dire? Je ne suis pas en train de dire? Dans la bouche de quelqu'un qui se rejette qu'il n'a aucune valeur. Je ne suis pas en train de dire? Il a peur de prendre trop d'attention, il ne sait pas quoi faire. Il a peur de prendre trop d'attention. Je ne suis pas en train de dire? 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 Pouvez-vous imaginer la souffrance de cette femme? Et alors qu'on est en train de parler ensemble, je pense que là où l'autre, nous sommes touchés par ces paroles. Elle s'était certainement projetée comme toutes les jeunes filles. Alors, ce texte nous parle de femmes, mais ça peut être aussi un homme, comme les hommes se projettent dans l'avenir, de construire un couple solide, durable. Mais son rêve s'est transformé en cauchemar. Vous avez peut-être été rejeté aussi. Peut-être parce que vous êtes une femme. Peut-être à cause de votre origine. Peut-être votre statut social. Parfois à votre faible niveau scolaire. Ou parfois à cause de votre langue, à cause de votre accent. Peut-être à cause de votre foi. Ou peut-être parce qu'il y a eu des préférences dans votre famille. Je connais des filles qui se sont transformées en garçons. Je sais qu'il y a eu des filles qui se sont transformées en garçons. Parce qu'on les a toujours rabaisées, méprisées. Parce que les parents voulaient un garçon. Alors la fille a dit, « Eh bien, je serai un garçon. » C'est terrible. Merci Seigneur, parce que notre identité n'est pas dépendante que je sois un garçon ou une fille. Mon identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Sauvé par grâce. Pardonné. Accueilli par Jésus. Et quand depuis votre enfance, on vous dit que tu es un accident. C'est terrible. L'autre jour, je faisais une vizite dans une famille. Et le papa me présente la plus jeune fille. Alors la fille est là. Et le papa dit, « C'est la dernière. » J'ai dit devant la fille, « Pardon, c'est la plus jeune. » Je suis le enfier. Ferme, c'est la plus jeune. C'est la plus jeune. C'est la plus jeune. C'est la plus jeune. Vous voyez, la manière de parler des autres. Et le mineur se trouve un divine cœur. Derpeux pas un cep pat Stephen.. Masse les a fait tuer. Quand on met des étiquettes sur les gens… Et la tills on met des étiquettes avec des本es. Ça peut développer le Roger. Ça peut développer le geld. C'est pour moi. Il ي regarde les銀ques. Et le papa c'était pas rendu compte. Mais avec l'autorité qui est la mienne. Et le respect que j'ai pour les chrétiens. Quand je dis c'est la plus jeune. Ça sera toujours la plus jeune pour le papa. Il a compris. C'est ça aussi on enseigne par l'exemple. On enseigne avec le cœur. On ne peut pas tricher. Vous avez donc peut-être vécu une déchirure, peut-être une séparation. Vous avez été trahi, abandonné. Et vous avez peut-être même été abusé. Vous avez peut-être rejeté avec vos espoirs, avec vos rêves. Et ça, ça va t'amener à faire des efforts. Pour essayer de prouver que tu es capable. Pour essayer de prouver que tu es capable. Que tu es capable de réussir. Que tu es capable de réussir. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu es capable de réussir. Tu es capable de réussir par Jésus. Et certainement qu'elle a dû dire, avec le prochain, ça sera mieux. Mais elle est allée d'échec en échec. Tous ces efforts ont été anéantis. Et alors que cette femme se rend au puits, elle fait une rencontre qui va transformer sa vie. Et frères et sœurs, l'évangile, ce n'est pas seulement pour nous informer. La Bible n'est pas seulement pour nous informer. La Bible est un message qui transforme. Et l'évangile est un message qui transforme nos cœurs. Alors qu'elle rencontre cette femme, Jésus va changer sa vie. Au lieu de la rejeter, Jésus l'accueille. Il lui parle. Il comprend sa soif. Une soif physique. Mais aussi une soif émotionnelle. Une soif affective. Une soif spirituelle. Et Jésus voit ses blessures. Il voit sa souffrance. Il connaît l'histoire de cette femme. Il sait comment en traitent les femmes. Et les enfants. Alors que le témoignage de cette femme n'était pas recevable. Et que toutes les femmes ne pouvaient même pas témoigner dans les tribunaux. Vous savez ce que Jésus va faire ? Le jour le plus important du christianisme. Le jour de la résurrection. Il va confier à des femmes le message de la bonne nouvelle de la résurrection. A des femmes. Et vous savez ce qu'ils ont dit les disciples ? Quand les femmes sont arrivées avec le message de la bonne nouvelle de la résurrection. Les disciples ont dit qu'elles sont folles. Elles sont folles. Elles sont folles. Ça fait mal. Je suis là pour défendre. Non pas de manière idéologique et féministe. Comprenez-moi bien. J'ai un peu l'asci gasp. J'ai un peu l'ascombe. Et c'est la raison pour laquelle je veux rendre justice. Parce que le Seigneur a confié un message pour les femmes. Et on est toujours reconnaissant quand une femme peut prendre la parole, conduire la louange, survivre dans l'église. On accord avec le pasteur, on accord avec l'équipe. Parce que dans nos églises, 70% de la composition des églises sont des femmes. Et ce qui fait que certaines églises, je sais que ce n'est pas le cas ici, mais certaines églises, elles sont émiplégiques, c'est-à-dire paralysées. Parce qu'une partie du corps ne travaille pas. Paralysées. Paralysées. C'est juste entre parenthèses, parce que je travaille un peu sur le sujet, pour encourager mes frères. Amen, amen. Alors, on ne fait pas de féminisme. Comprenez-moi bien. Oui, mais on veut juste reconnaître, quand une femme a reçu un don, un talent, un service. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que l'apôtre Paul a fait, et il a eu aussi toute une équipe autour de lui des hommes et des femmes. Et l'évangile avance aussi comme ça. Et l'évangile avance aussi comme ça. Alors, on a essayé d'avance un petit peu avec cette femme Samaritaine. Excusez-moi, j'ai un petit peu débordé de la thématique. Très bien, très bien. Les étapes vers la guérison. C'est-à-dire que Jésus a beaucoup de tact. Il dit, « Va chercher ton mari. » Et tout de suite, la femme est interpellée. Elle dit, « Non, je n'ai pas de mari. » Et Jésus dit, « Oui, tu as raison. » Mais quand même, il l'envoie chercher son mari. Et cette femme, elle va laisser jaillir un cri du cœur. « Jésus va inviter la femme à dire la vérité. » « Quand on est rejeté, on a tendance à se mentir soi-même. » « Et on a tendance à mettre un masque. » « Et on a tendance à mettre un masque. » « Et à se cachet derrière un masque. » « Quelqu'un dit, « N'est pas de te mentir. » « Jamais tu ne réussiras. » « Et Jésus va entraîner cette femme sur le terrain de la vérité. » « Et Jésus va entraîner cette femme sur le terrain de la vérité. » « Et Jésus va entraîner cette femme sur le terrain de la vérité. » « Il l'amène à reconnaître ses erreurs. » « Ses mauvais choix. » « Et son péché. » « Non pas pour l'accabler. » « Non pas pour la juger ou la rejeter. » « Mais pour lui pardonner. » « C'est pour lui pardonner que Jésus fait émerger tout ce qu'elle a fait. » « Proverbe 28-13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. » « 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » « Et pour nous purifier de tout mal. » « Et pour nous purifier de tout mal. » « Dans ta souffrance, dans ma souffrance, » « Jésus nous demande d'être vrai. » « Seule la vérité peut nous libérer. » « Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité. » « Et la vérité vous rendra libre. » « Il nous demande d'être vrai. » « Et la vérité, c'est que j'ai soif. » « C'est, j'ai soif d'être aimé, j'ai soif d'être accepté. » « La vérité, c'est que je me suis trompé de source. » « Je suis allé boire à la mauvaise source. » « Et c'est pour ça que Jésus lui dit, « Viens, je te donne de l'eau. » « De l'eau de la vie. » « Et cette source va te nourrir. » « Et tu n'auras plus jamais soif. » « La vérité, c'est que je suis loin, je suis séparé de la source. » « Je suis la source de l'amour de Dieu. » « Je suis séparé de Dieu, c'est ça le péché. » « Et j'ai besoin d'aide. » « J'ai situé dans cette situation, cette après-midi. » « Alors, on est bien là devant le Seigneur. » « Parce qu'il est la source de l'amour. » « Et lorsqu'il était sur la terre, il a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » « Et le cœur de Dieu, le cœur du Père. » était manifesté dans la vie de Jésus. » « Cette femme, elle laisse jaillir son cri du cœur. » « Et elle dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » « Pour que je n'ai plus jamais soif. » « Et pour que je n'ai plus à venir ici. » « Jésus nous accueille tel que nous sommes. » « Et il nous demande d'être vrais. » « Parce qu'il sait que sans lui, nous sommes perdus. » « Et pour la première fois de sa vie, » « Cette femme, elle se sent accueillie. » « Elle se sent comprise. » « Elle se sent aimée. » « Elle se sent acceptée. » « Elle est en présence de celui qui a été le plus rejeté de tout. » « Et qui a subi tous les outrages pour nous sauver. » « Ézahie, chapitre 53. » « Au verset 3. » « Méprisé et délaissé par les hommes. » « Hommes de douleur. » « Habituelle à la souffrance. » « Il était pareil à celui auquel on détourne la tête. » « Nous l'avons méprisé. » « Nous n'avons fait aucun cas de lui. » « C'est ça le rejet. » « La Samaritaine expérimente le pardon de Dieu. » « Elle accède à une vie nouvelle. » « Et à une nouvelle identité en Christ. » « Auparavant, elle était rejetée. » « Maintenant, elle est acceptée. » « Auparavant, délaissée. » « Maintenant, pardonnée. » « Auparavant, abandonnée. » « Maintenant, réconciliée avec Dieu. » « Avec elle-même et avec les autres. » « Auparavant, elle est soifée. » « Auparavant, délaissée. » « Maintenant, délaissée. » « Auparavant, condamnée. » « Auparavant, abandonnée. » « Auparavant, abandonnée. » « Maintenant, libérée. » « Libérée. » « Délivrée. » « Auparavant, délaissée. » « Cette femme est transformée. » « Elle est transformée. » « Resteurée. » « L'évangeline, c'est une question de transformation. » « 2 Corinthiens 5, 17. » « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » « Littéralement, une nouvelle création. » « Jésus vient pas seulement pour améliorer un peu les choses. » « Nous donnez un peu de morale. » « Il vient transformer nous. » « Avec nos vies nouvelles. » « Avec des aspirations nouvelles. » « Notre cœur aspire à le connaître mieux. » « Notre cœur aspire à être avec le peuple de Dieu, à nourrir notre âme. » « Alors, à quoi est-ce qu'on voit qu'elle est transformée ? » « Regardez, des signes qui montrent et qui témoignent de sa guérison. » « Cette femme, elle va retourner en ville. » « Et elle se trouve vraiment guérie. » « Elle retourne en ville et l'invite tous les habitants. » « Jésus a juste dit, va, cherche ton mari. » « Mais quand tu es transformé, tu vas pas seulement chercher ton mari. » « Tu vas chercher tes voisins. » « Tu vas chercher tes collègues. » « Tu vas chercher ta famille. » « Tu vas chercher tout le voisinage. » « Avec un message. » « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » « Elle n'est plus fuyante. » « Elle ne veut plus se cacher. » « Mais elle se montre. » « Elle va se montrer. » « Elle est debout. » « Et c'est ça l'évangile. » « C'est que avant tu étais couché. » « Maintenant tu es debout. » « Et c'est ça que Jésus veut faire. » « Il n'est pas honte qui n'est pas à rougir. » « Tu connais ce texte de la Bible quand on tourne vers lui les regards. » « Le visage ne se couvre pas de ronds. » « Et c'est ça que Dieu veut restaurer, guérir nos vies. » « Elle a une démarche assurée. » « Elle a invité tout le monde. » « Elle n'a plus peur d'être rejetée. » « Elle prend sa place dans la société. » « Elle parle aux autres. » « Oui, les hommes m'ont rejeté. » « Oui, ma famille m'a rejeté. » « Oui, mes parents m'ont rejeté. » « Mon épouse, mon mari m'a laissé tomber. » « Je me suis rejeté. » « Jésus m'a accueilli. » « Il m'a accepté. » « Il m'a pardonné. » « Il a fait de moi une nouvelle personne. » « Mon passé n'est plus un sujet de honte. » « Mais une démonstration de la grâce de Dieu. » « Une démonstration de la grâce de Dieu. » « La semaine prochaine, je serai invité dans une association qui s'appelle les Gédéons. » « Qui distribue des Bibles, des Nouveaux Testaments avec les psaumes dans les hôtels. » « Et il y a des témoignages extraordinaires. » « Un jour, un homme dans un hôtel était allé dans une chambre et voulait mettre fin ces jours. » « Il voulait se suicider. » « Et avant de commettre l'irréparable. » « Il a ouvert le tiroir de la lampe de chevet. » « Il a pris la Bible. » « Il a ouvert. » « Et il a ouvert. » « Même Simon père et ma mère viennent à m'abandonner. » « L'Eternel Macriera. » « Il a tourné vers le Seigneur. » « Sa vie a été changé. » « Au début de l'entretien avec Jésus, la Samaritaine ne se sent pas digne d'offrir un peu d'eau. » « Et voilà qu'elle invite tous les habitants de la ville à venir le rencontrer. » « Elle s'adresse à ceux qui l'ont jugé et critiqué. » « Maintenant qu'elle se sait pardonner, elle est capable de pardonner aux autres. » « Parce que ceux qui l'ont rejeté ont besoin aussi de pardon. » « Et de voir l'amour de Dieu. » « Et mes amis, quel témoignage et un impact extraordinaire ! » « Au verset 39. » « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme. » « Qui rendait témoignage, une vie changée, transformée. » « Hallelujah ! » « On imagine la joie dans cette ville. » « Et la Bible montre bien que beaucoup se sont ajoutés et ont découvert la foi ici. » « Jésus est l'ami des pécheurs. » « Des exclues, des rejetés. » « Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » « Qui vous sentaient rejetés. » « Qui vivaient dans le mensonge. » « Peut-être que vous avez comme un masque. » « Vous avez le sentiment d'être disqualifié. » « Vous avez bu jusqu'à maintenant une mauvaise source. » « Moi, je vous invite à boire la source de l'eau de la vie. » « Reconnaissons notre besoin de Jésus. » « Reconnaissons que jusque-là, nous avons fait fausse route. » « Reconnaissons que nous avons été peut-être jusque maintenant séparés de Dieu. » « Et répondons à son appel. » « Saisissons la vie éternelle. » « Choisissons la voie de la guérison. » « Sortir du rôjet, souvent c'est un chemin qui est long. » « Mais c'est un chemin possible. » « Hallelujah. » « Hallelujah. » « Je racontais ce matin l'histoire de mon ami. » « Question, c'est un voisin. » « Un voisin qui a fait un AVC. » « Et qui était paralysé la moitié du corps. » « C'était un grand sportif. » « Et là, il est réduit. » « Et il ne voulait plus sortir de la maison parce qu'il ne voulait pas que les autres voient. » « Et en lui allait naître ce sentiment d'être pas accepté, d'être rejeté. » « Et je suis allé le voir. » « C'est mon voisin. » « J'ai offert la Bible. » « Et on a pris du temps pour prier ensemble. » « Et le jour est venu, je suis allé le voir pour dire, nous allons sortir. » « Il avait peur du regard des voisins. » « Je suis allé chez lui. » « On est sorti de la maison. » « Descendu les escaliers. » « Et le voisinage était là. » « Parmi les premiers voisins, il y avait mon épouse. » « Et les autres voisins étaient là. » « Et les autres voisins étaient là. » « Et on pleurait dans la rue. » « Vous savez, quelquefois, quand on a des situations, on ne sait pas trop comment faire. » « Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être comme un fond, comme un relais. » « Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être comme un fond, comme un relais. » « Et c'est, nous allons rencontrer les voisins. » « Et les voisins l'ont rencontré. » « Les voisins l'ont rencontré. » « C'est bon, c'est bon, que tu es sois avec nous. » « On est content, salut ! » « Et ça a fait quelque chose. » « Et depuis, on est allé régulièrement se promener ensemble. » « Et le regard des voisins a changé. » « Et lui-même, son regard sur lui-même a changé. » « Aujourd'hui, il est au ciel, il n'est plus là. » « Mais ça a été un privilège de faire un bout de chemin avec lui-même. » « Quand Dieu nous a pardonnés, quand Dieu nous a accueillis, nous avons un message à dire aux autres. » « Vous êtes accueillis, vous êtes attendus. » « Non pas avec des règles, avec de la loi. » « Pour blesser les gens. » « Vous savez ce qui a attiré cette femme ? » « C'est l'amour de Jésus. » « Dieu a déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur son amour. » « Et son amour, c'est comme un aimant qui attire. » « Personne ne peut résister à l'amour de Dieu. » « Personne ! » « Et si les gens savaient autour de nous combien Dieu nous aime, » « Il viendrait à Jésus en courant. » « C'est à nous de le faire connaître. » « Alléluia. » « Amen. » « Alléluia. » « On va prier ensemble. » « On va prier ensemble. » « Alléluia. »